... Je crois que c'est une histoire des amis français, une histoire de biarritz, une histoire aussi d'un ensemble de clubs et d'un épanouissement biarritz. C'est une histoire de nom, mais si on peut lui rendre hommage aujourd'hui, il se trouve que l'équipe de France part en Argentine, qu'elle n'a pas eu de match et qu'elle a pu être à disposition aujourd'hui en match préparatoire, ce qui ne sera pas le cas de tous les jubilés. La générosité de Serge, l'engagement de Serge sur le terrain, ça a marqué l'histoire. C'est évident, enfin de mon point de vue, tout au moins je ne suis pas un spécialiste du rugby, comme tout le monde le sait, mais ça a marqué l'histoire. Un pousse-caillou, un pousse-caillou au milieu de costaud. J'ai la chance de connaître un tout petit peu Serge, de l'avoir côtoyé depuis quelques années, notamment quand on était en équipe de France. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il savait très bien que j'aime le rugby. À chaque fois qu'on a discuté, c'était un vrai plaisir. Et puis voilà, Serge Betsen vous invite à son jubilé. Vous venez, non ? À la France et Noël. Déjà, je me la raconte un petit peu, rugbyman, donc j'essaie de faire un peu le costaud, ce qui n'est vraiment pas évident, parce que les mecs qui sont dans, là, c'est des vrais costauds. Ça permet d'avoir un peu d'humilité, on va dire. C'est un rappel à l'humilité quand tu viens ici. Et puis l'accueil des biéraux est toujours aussi sympathique. Super, écoute, j'ai choisi Fabien pour partir, parce que c'est un mec robuste. Par contre, il est un peu limité, quoi, c'est ça, on risque un peu de naviguer, de mouliner. Alors, Christian, Fabien, vous ne pouvez pas avoir un plan, c'est quoi ? Vous avez fait le même plan ? Ou avant, avant, oui. Je ne souhaite pas qu'il finisse comme moi, mais en tout cas, moi, je suis content, parce que... Quel beau reste ! Il le sait, je l'amirante beaucoup, c'est un mec pour qui j'ai beaucoup de sympathie, et puis je trouvais ça sympa, quoi, que ce soit où j'oublie de Serge. Voilà, on puisse retrouver cinq minutes ensemble, quoi. Mais cinq minutes, bien sûr, c'est important, c'est important, parce que Serge, c'est un bon mec, tout le monde le sait. Et puis, je pense que celui qui peut bien nous en parler, c'est notre ami Fabien Barcella. Hein, Sergio ? Ouais, super, déjà, joueur extraordinaire, et surtout mec qui est humainement extraordinaire aussi. Donc, un grand plaisir d'avoir pu partager ce jubilé, d'avoir pu aussi faire notre match contre l'équipe de France. C'était super, et on a bien rigolé ensemble, même si on ne sait qu'entraîner qu'une fois, c'était bien. C'est très important. Pour moi, je n'ai joué pas le rugby pendant trois mois, quatre mois. Donc, Serge, il m'a appelé, il m'a dit, s'il vous plaît, venez pour mon jubilé match. Je suis un fan de ma carrière, et je respectais lui énormément. Il était un grand jour pour l'équipe de France. Quand j'étais au Oblec, j'ai joué plusieurs matchs contre lui, et aussi quand j'ai joué pour le Stade Toulousain contre Berritz. Donc, obligatoire pour moi de revenir sur le terrain ici à Berritz, un jeu contre l'équipe de France. Et malheureusement, avec le résultat, c'était l'esprit du rugby qui était très important. Et la valeur de redonner la valeur de qui a besoin d'aide, les enfants, parce que le rugby, c'est très, très, très important. C'est la bonne solidarité avec le mec qui jouait le rugby. Ce qui est bien, c'est que le 15 du Président a fait la dernière cicatrice de Serge Betsen. Il a encore été ouvert, encore une fois, comme d'habitude. Et puis, je crois que le public a répondu présent. Et puis, pour nous, ça nous a fait un entraînement avec un peu d'opposition. Et c'est ce qui était intéressant. On a pu au moins se retrouver pendant deux jours et demi pour l'ambiance. On aura avancé un petit peu sur les touches, sur la défense, sur pas mal de choses. Donc, c'est ce qui est encourageant parce qu'on aura très, très peu de temps avant les tests contre l'Argentine. Surtout qu'on récupère complètement l'effectif et le squad dimanche après-midi et le lendemain de la finale. Il fallait rendre hommage à ce joueur. C'est un monument du rugby français. Donc, non, ça fait plaisir d'avoir joué ce jubilé. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer, de jouer avec lui. C'est vrai qu'on apprend beaucoup avec ce genre de personnes. Donc, ouais, c'était une belle fête. Ça fait plaisir de retrouver les valeurs de convivialité, de partage qu'on aime autant dans ce sport. Je suis déjà très heureux de le rencontrer parce que c'était la première fois que je le voyais. Donc, voilà, de jouer avec de grands joueurs et contre de grands joueurs. Donc, voilà, c'était très plaisant. Après avoir intégré le 15 en début de semaine pour un stage, voilà, c'était un petit match en avant-goût de la tournée. Donc, c'était très bien pour prendre les repères et être sûr de certaines choses. Bah, Serge, ouais, c'est un grand joueur. Je pense que c'est un exemple pour tous ces jeunes aussi dont tu parles. Et il a fait une carrière exemplaire à la fois sur le terrain, en dehors du terrain. Et bon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a une association aussi, qui travaille beaucoup pour ça. Et bon, il ne montre pas beaucoup les choses. Comme quand il était sur le terrain, les joueurs avaient peur de lui parce qu'on ne savait jamais ce qu'il pensait. Mais c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Je suis heureux, heureux que le public du Pays Basque, tous les supporters de rugby ont répondu présent. Heureux que tous mes copains qui sont là ce soir aient répondu présent. Heureux que la fédération, par l'intermédiaire de Philippe Saint-André, ait fait ce match. Et puis, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus beau que de finir sur un match qu'on a organisé. Un match que je voulais festif, culturel et heureux parce que je voulais montrer le travail que je fais depuis 8 ans pour mon association. Et je pense que tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de blessés à part, effectivement, trois points de suture pour finir en beauté. Mais en tout cas, tout s'est bien déroulé. Et merci encore à tous pour ces moments de joie, ces moments de bonheur. Parce que voilà, l'esprit du vestiaire, ça va me manquer. Ça va... Ça va... Ça va être difficile, mais il va falloir que j'apprenne à vivre sans ces moments-là de partage, d'échange dans ce vestiaire que j'ai connu il y a 20 ans et voilà, qui m'a fait découvrir le haut niveau, qui m'a fait voyager. Voyager à travers des pays, à travers des continents. Et maintenant, je dois maintenant raccrocher les crampons pour passer à autre chose. En tout cas, je suis très heureux et très fier de ce que j'ai pu réaliser pendant ces 20 dernières années. Aujourd'hui, je vais faire une pause. Comme je l'ai dit, j'essaie de mettre un peu plus en avant mon association. J'aimerais vraiment développer cette action en France et notamment en région parisienne. C'est pour ça qu'il y avait des jeunes de Clichy et du 94 qui sont venus. Et j'aimerais faire en sorte que les valeurs que j'ai cultivées sur le terrain, de continuer à les cultiver en dehors du terrain, à travers cette action. Et après, on verra. Je passe des diplômes d'entraîneur aussi en Angleterre pour avoir une formation complémentaire. Et on verra. Je suis aussi consultant pour d'autres médias. Et petit à petit, je vais construire mon avenir à travers le rugby forcément et à travers l'envie de donner aux autres. Comme Serge connaît un petit peu Londres et ses environs, on a évidemment fait appel à lui lorsqu'il s'est agi de préparer la délégation, la venue de la délégation française sur Londres. Il a toujours répondu présent. Donc c'était logique, normal que je vienne ici ce soir pour honorer ta carrière, pour ton jubilé. Et puis j'aimerais t'offrir la médaille d'honneur du comité olympique. Alors même si tu n'as jamais participé au jeu, ce n'est pas grave. Merci. Bravo à tous. Soyez attentifs du 27 juillet au 12 août sur ce qui va se passer à Londres.